... Salut. Ce n'est pas la première fois que je vous raconte une longue histoire. Cette fois, ça va être la commune. Vous avez parlé de Napoléon, de Tolstoy, de Jeanne d'Arc. Bon, la commune. Je voudrais d'abord vous apporter quelque excitation. Il y a une de Chateaubriand qui est dans les mouvements d'Outre-Tombe et qui m'a toujours frappé. Il dit, faites attention à l'histoire que l'imposture se charge d'écrire. Il y a Simone Veil, d'autre part, qui a dit, croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Et enfin, il y a Victor Hugo dans un texte très peu connu, c'est dans toute la lire, ça s'appelle Aux historiens. Et il dit deux choses aux historiens. Il leur dit, dites le vrai. Ça veut dire, ne mentez pas, dites le vrai. D'autre part, il ajoute, ne nous racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que l'objectivité, dont on parle toujours en histoire, ce n'est pas possible. Pourquoi objectivité ? Ça veut dire considérer les faits comme des objets. Comment voulez-vous que l'on considère comme des objets une histoire humaine, une aventure humaine, quelque chose qui nous concerne tous ? Alors, je dirais que l'impassibilité est impossible devant une histoire comme celle de la commune, qui est une histoire affreuse, une histoire atroce. Mais si l'impassibilité est impossible, la loyauté est le premier devoir. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire. Une histoire véridique, de vous dire la vérité, de ne pas vous cacher ce qui peut me gêner dans cette histoire-là, qui n'est certes pas toujours belle, mais enfin, en m'appliquant à être avant tout honnête. Alors, voyons, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans cette commune, je crois qu'il faut remonter par un coup d'œil rétrospectif sur l'histoire française depuis 80 ans avant la commune. Je vous rappelle que la commune, c'est le 18 mars 1871. Depuis 80 ans, pourquoi ? Depuis la Révolution française. Je me permets aussi de vous rappeler ici une chose que j'ai déjà dite, à savoir qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'on appelle le mouvement de 89. Il y a le terrible Michelet qui nous a raconté toutes sortes de facettes là-dessus dans la vérité, c'est que le mouvement de 89, c'est un mouvement d'une nouvelle classe française qui, au cours du 18e siècle, avait pris conscience de son existence. À savoir quoi ? La richesse mobilière. La richesse immobilière, c'était la terre. C'était l'aristocrate et le clergé qui possédaient tout. Et au cours du 18e siècle, une classe nouvelle s'était constituée. Richesse mobilière, c'est-à-dire quoi ? Les banques, les manufactures, le grand commerce. Ces gens étaient exaspérés de voir que c'était l'aristocratie qui possédait, comme on dit, les leviers de commande. Et ils avaient décidé de s'en emparer. C'est ça, le mouvement de 89. Ça avait pas mal marché, mais il faudra attendre jusqu'à 1830 pour que le rêve qu'avait formé cette grande bourgeoisie de tenir en main le pouvoir se réalise. En fait, entre 1789 et 1792, ça a été cette bourgeoisie au pouvoir. Une bagarre de possédants, quoi. Une rixe de nantie entre richesse mobilière et richesse immobilière, entre aristocrate et bourgeois. Ça marchait assez bien. C'était un vieux thème voltairien, on ne le sait pas assez. Vous savez, quand on dit Voltaire, on pense toujours à l'anti-religion. Il ne s'agit pas de ça. Voltaire avait une idée précise en politique et en sociologie. Voltaire disait, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. C'est une morale d'entretenue. C'est exactement ce qui s'était passé jusqu'à 1991. Puis voilà, premier accident, c'est le 10 août 1992, commune insurrectionnelle de Paris, la plèbe qui se mêle de ce qu'il ne la regarde pas, le roi qui est obligé de déchoir, enfin, qui va disparaître. C'est une intermède, un intermède odieux pour cette bourgeoisie qui était au pouvoir. Et tout à coup, voilà, le quatrième état, c'est-à-dire les pauvres gens, quoi. Cariatide, comme dit Victor Hugo, sur le dos desquels le festin des riches se passait. Là, voilà cette cariatide qui remue. Alors, il faudra à peu près deux ans pour en venir à bout. Il y aura deux opérations de redressement successives. Une première opération qu'on appelle Termidor. Vous vous rappelez, une neuf Termidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1994, où on fait tomber Robespierre. C'est insuffisant comme arrangement. Alors, on fait un deuxième redressement qui s'appellera le 18 Brumaire, où cette fois, un général, qui s'appelait Napoléon Bonaparte, va s'emparer de la République, en criant, bien sûr, vive la République, et va l'étrangler. Alors, la bourgeoisie est assez contente. Il lui semble qu'elle va régner tranquillement, mais ce Bonaparte, Napoléon, empereur depuis 1804, va tourner mal. Trop de guerre. La bourgeoisie n'envoyait jamais ses enfants à la guerre. Vous savez, il y avait des exemptions. D'une part, il y avait le rachat. Rachat, ça veut dire remplacement militaire. Une famille riche pouvait se payer un pauvre par les sphères tués à la place. Eh bien, il avait tellement besoin d'hommes, il faisait une telle consommation de matériel humain, Napoléon, que finalement, il appelait les fils de la bourgeoisie, ce qui était très désagréable. Mais ce qui était infiniment plus désagréable, c'est ce qui va se passer avec le blocus continental. Ce blocus continental, la bourgeoisie française a commencé par se froncer les mains en disant, c'était pas tant, c'est un avantage pour nous. Et peu à peu, il se rend compte que c'est les marges bénéficiaires qui en prennent un coup. Alors, le soutien naturel de l'Empire, à savoir la bourgeoisie, ce soutien, lui, fait défaut. Il est perdu dès ce moment-là, et c'est 1814, 1815, c'est la restauration. Moi, la restauration n'est pas très satisfaisante. C'est un retour en force de l'aristocratie. Alors, c'est en 1830, enfin, que depuis 1889, la bourgeoisie attendait de pouvoir tout posséder, elle va le faire, avec une république de banquiers, c'est le mot qu'il faut employer, une république de banquiers, non, pas une république, un régime de banquiers sous Louis-Philippe. Un véritable Éden, vous savez, c'est à ce moment-là où la bourgeoisie tient tout, enfin, l'État est entre les mains de la bourgeoisie. Ça dure 18 ans, puis voilà le deuxième accident. Vous vous rappelez, le premier accident, c'était le 10 août 1992, deuxième accident, c'est le 24 février 1948. 24 février, résurrection de la république, avec le prolétariat qui est en arme dans les rues de Paris. Il avait fallu deux ans la première fois, de 92 à 94, pour venir à bout de ce prolétariat révolté. Il va falloir quatre mois, cinq mois, pas davantage, en 48 pour s'arranger. Ces braves prolétaires étaient très gentils, enfin, ils mettaient, comme ils disaient, six mois de misère au service de la république. C'était des moutons, ils les avaient pris pour des tigres, ils étaient comme des petits animaux domestiques. Alors, on va pouvoir avoir raison d'eux assez facilement, et ce sera le canon, le canon de Cavaignac, les journées de juin. Mais de même qu'autrefois, on avait fait un redressement en deux étapes, vous vous rappelez, première étape termidor, deuxième étape brumaire, et bien cette fois, on fera de même un redressement en deux étapes, première étape, les journées de juin, avec la dictature de Cavaignac, et puis un Bonaparte encore, reparu, un neveu, paraît-il, qui fera le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est le coup d'état qui va permettre à Louis-Napoléon Bonaparte, président de la république, de se transformer en dictateur et en empereur. Magnifique, vous savez, vraiment magnifique. C'est une restauration perfectionnée de la dictature bourgeoise à partir de 1851. On ne peut pas y imaginer mieux. C'est à ce moment-là où prolifèrent les grandes sociétés bancaires. On voit apparaître le crédit lyonnais, le crédit foncier, le crédit immobilier, la société générale. En 1867, les sociétés anonymes vont voir leur existence ratifiée par la loi. Enfin, il n'y a rien de mieux. Et vous avouerez avec moi que quand on voit le président de la Chambre des députés, ça s'appelle le corps législatif, le président de la Chambre des députés, qui est en même temps, qui est en même temps le patron du Creusot, le président du comité des forges, le régent de la Banque de France et l'administrateur de la société générale, ça, c'est un régime sérieux, c'est un régime stable. Ça ne pouvait pas être mieux. Quant à la condition ouvrière, elle était ce que vous savez. On avait découvert à partir du machinisme, c'est-à-dire sous la restauration, quand les usines vont se perfectionner avec des machines, on a découvert l'utilisation du travail des enfants. Un enfant avec une machine était capable de faire le même travail qu'un homme. Alors des masses de gosses, vous n'imaginez pas, enfin des quantités de gosses, entre 5 ans, 6 ans, et 12 ans, 13 ans, étaient là devant les machines, faisaient le travail d'un mâle, mais ils étaient payés au quart, ce qui va permettre la constitution de fortunes incroyables, une opulence prodigieuse. Alors, travail des enfants, et bien ce travail des enfants, bien qu'une loi de 1841 ait prétendu le contrôler, sachez qu'en 1868, il y avait 89 150 enfants entre 5 ans et 12 ans dans les usines. Ça continuait donc à rapporter. Il est vrai que les salaires avaient augmenté. Entre 1851, le coup d'État, et 1870, nous arrivons, les salaires avaient augmenté de 15 %. Seulement le prix de la vie, il avait bondi de 45 %. Ce qui vous montre qu'à la fin de l'Empire, la situation ouvrière était encore pire qu'au début. En 62, je crois, oui, en 62, Haussmann, le baron Haussmann, l'urbaniste de Paris, il avait été chargé d'un rapport. Ce rapport n'a pas été secret, il a été publié, c'était une imbrudance. Et le baron Haussmann, en 1862, disait que, dans la population parisienne, Paris, hein, qui comptait à ce moment-là 1 700 000 habitants, eh bien, voici les termes du baron Haussmann. Sur 1 700 000 habitants, plus d'un million sont dans une pauvreté voisine de l'indigence. Alors, fatalement, des grincements se produisaient dans cette mécanique si agréable. Grincements. Il y en avait un dont l'empereur lui-même était responsable. Vous savez, Napoléon III, ce n'est pas tout à fait la même chose que Napoléon Ier. Napoléon III a un côté, il a un côté, c'est vrai, d'attention au prolétariat. Quand il avait écrit en prison, en 1846, l'extinction du paupérisme, j'entends bien que c'était aussi pour préparer sa candidature. Mais il y avait quelque chose de sincère en lui. Il savait que la condition ouvrière était affreuse. Alors voilà qu'en 1864, c'est Napoléon III lui-même qui va permettre les, entre guillemets, les coalitions ouvrières. Les coalitions ouvrières, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, la loi Le Chapelier, faite par les constituants, ces fameux constituants voltériens dont je vous ai parlé, c'est 1791, cette loi Le Chapelier, interdisait, sous peine de prison, le groupement des ouvriers pour enchérir leur salaire, disait-il. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire défendre leur salaire. Donc c'était interdit aux ouvriers de se réunir, de se syndiquer, nous ayons aujourd'hui, pour se défendre. Eh bien voilà, qu'en 1864, Napoléon III lui-même dit c'est d'accord. Minute, il autorise bien les coalitions, mais il n'autorise pas les grèves. Or justement, les grèves vont se multiplier, et quelquefois dans des décisions très dramatiques. Par exemple, en juin 1969, à la Ricamary, qui est dans le boissin Houillier de la Loire, il y a une grève terrible, on est obligé de faire donner la troupe, il y a 13 tués. La même année, c'est en octobre 1969, cette fois c'est à Aubin, Aubin c'est dans l'Aveyron, toujours un pays minier, il y a de nouveau une grève extrêmement violente, on fait donner la troupe, cette fois il y a 14 morts, et le commandant, le capitaine, le capitaine Gosserand, qui avait donné l'ordre d'ouvrir le feu, va être immédiatement décoré du ruban de la Légion d'honneur par le ministre de l'Intérieur. D'autre part, depuis 1864, il s'est créé à Londres l'Association internationale des travailleurs, ce que l'on appellera ensuite l'International. C'est l'International qui veut défendre la classe ouvrière, commence à faire des petits, si je puis dire, en France. Et il paraît même qu'en 1869, à la fin de 1969, le chiffre est incertain, mais il paraît qu'ils étaient environ 60 000, 60 000 adhérents dans la classe ouvrière française et dans l'International. C'est grave, hein ? Alors on avait déjà fait deux procès, premier procès, on l'est perçu par des pénalités, le second procès, c'était des peines de prison. Voilà, si vous voulez quoi, la cariatide est en train de bouger. Alors, Napoléon III, qui a imaginé de se déguiser en empereur libéral, va appeler un nommé Émile Olivier au pouvoir, un civil. Mais Émile Olivier veut bien faire de l'Empire libéral, mais également, il déclare dans sa affirmation ministérielle du 2 janvier 1870, « Je suis là, » dit-il, « pour prendre la révolution à bras-le-corps ». C'est assez rassurant pour la classe bourgeoise, mais c'est que la suite ne va pas justifier cet optimisme. Déclaration du 2 janvier, vous avez entendu, hein ? Eh bien, le 12 janvier, le 12 janvier, au funérail de Victor Noir, qui est un journaliste qui avait été tué par un membre de la famille Bonaparte. Ce 12 janvier, au funérail de Victor Noir, 200 000 hommes sur les Champs-Élysées qui sont prêts à faire une révolution. Finalement, on les calmera, on leur dira « Vous allez vous faire tuer pour rien, ça ne se produit pas », mais enfin, on a frôlé quelque chose de très dramatique. Deuxièmement, il y a un plébiscite. L'Empire, qui vieillit, l'Empereur d'ailleurs fait physiquement malade, essaye de rasseoir son assise par un nouveau plébiscite au mois de mai 1870. Résultat du plébiscite excellent du côté de la campagne. Vous savez, la campagne, c'était les rustres, comme on disait alors, qui étaient entre les mains des notables, qui votaient comme on leur disait de faire au château ou à l'église. Ça va bien. Il y a une immense majorité dans les campagnes pour le plébiscite. Mais à Paris, ça va très mal. Dans la plupart des grandes villes françaises, les « non » l'ont emporté sur les « oui », et à Paris, dans des conditions dramatiques. Il y a 180 000 voix, 183 000 voix pour dire « nous refusons l'Empire » et il n'y a que 134 000 voix pour dire « oui ». Autrement dit, la capitale de la France, Paris, est hostile au régime. Vous vous rendez compte si c'est grave. En plus, il y a eu une grève, plutôt des grèves successives au Creusot. On va dispenser à ce moment-là 298, 298 mois de prison, 298 mois de prison à 25 éculpés. Et l'international dont on avait interdit la reconstitution, s'est reconstitué. Troisième procès international en 1870, voici vous dire que la fameuse cariatide, elle remue terriblement, la situation est alarmante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous savez, c'est une vieille ruse, c'est une vieille astuce que quand il y a des difficultés intérieures dans un pays, on va orienter l'esprit des gens du côté de la frontière. On va leur dire une question nationale qui se pose. Maintenant, chauvinisme, quoi, il faut défendre la patrie alors que même quand la patrie attaque la première, c'est ce qui va se passer. Donc, l'Empire se dit pour redorer ma couronne, pour asseoir mon affirmation, je m'en vais me jeter dans une guerre qui sera une guerre facile. La Prusse est insupportable, il y a des quantités d'années déjà qu'elle nous impatiente, nous allons lui déclarer la guerre. Alors, comprenez bien que la guerre de 870 est avant tout une guerre de politique intérieure. Elle n'a pas été faite pour les intérêts français qui à ce moment-là n'étaient pas menacés, elle a été faite pour les intérêts de l'Empire parce qu'autour de l'Empereur, tout le monde lui répétait lui-même ne le croyait pas, remarquez, il était inquiet. Mais tout le monde lui répétait voyons avec la puissance de l'armée française, il n'y a pas de question, ça va être une guerre triomphale, vous allez revenir couvert de lauriers, c'est une certitude de prolongation indéfinie de votre empire. Vous savez déjà ce qu'il va se passer, dès le début, ça va être une catastrophe. En réalité, la mobilisation française a été misérable et le fameux maréchal Leboeuf qui disait que tout est prêche qu'au dernier bouton de guette en faisait très célèbre n'avait rien préparé. Cette mobilisation a été un vrai désastre, on envoyait un soldat de Perpignan se faire habiller à Maubeuge, puis il devait aller en Algérie, puis il devait descendre à Strasbourg, enfin un cafouillage sans nom. Le pauvre Napoléon III qui s'était imaginé qu'il allait faire ce que nous appellerons plus tard un blitz, il voulait lancer l'armée française puissamment derrière Strasbourg pour couper l'Allemagne du nord de l'Allemagne du sud. Pas question, il n'a rien entre les mains, il a un instrument défectueux. Alors ce sont les Allemands qui vont attaquer les premiers et qui vont le refaire. Le blitz, nous reconnaîtrons ça à une autre occasion. Alors dès le 4 août, c'était une première défaite à Vissambourg, le 6 août, c'est deux défaites en même temps, Fréchvillère et Forbach et enfin le 2 septembre, ce sera bien autre chose qu'une défaite, ce sera une catastrophe, ce sera Sedan. Toute l'armée française de Sedan, y compris son chef qui était Napoléon III, l'empereur qui était là, toute l'armée française est capturée. Et voilà l'empereur lui-même qui est aux mains de l'ennemi. Il y avait un nommé Bazaine, c'était un maréchal qui commandait l'armée de Metz, il y avait 170 000 hommes, l'armée n'avait pas été engagée, elle était encore intacte. Bazaine, qui était comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire insupportés par les camarades qui trouvaient que d'autres avaient avancé plus que lui, Bazaine n'avait pas porté secours à Mac Mahon qui était à la tête de l'armée qui allait s'engloutir dans Sedan. Il avait son calcul derrière la tête. Bazaine, il s'était dit ça va mettre l'empereur dans une situation dramatique, il sera obligé de faire appel à moi, je suis le futur régent, mais il n'avait pas prévu une pareille catastrophe à savoir que l'empire lui-même s'écroulait à Sedan. Alors, quand les Parisiens apprennent qu'il n'y a plus d'empereur, l'empereur est entre les mains de l'ennemi, le 4 septembre 1870, il prononce, il proclame de nouveau la République. C'est la troisième fois qu'il y a la République en France, il y a la République de 92, il y a la République de 48, et maintenant nous sommes en présence de la République du 4 septembre 1870, ce qu'on appellera la troisième République. C'est là où je vous demande de faire bien attention, parce que ce que je vais vous raconter n'est pas du tout conforme à l'histoire officielle, histoire bien séante, bien séante, vous savez, pour les revues grand public. Seulement, ce que je vais vous dire, je peux vous affirmer que c'est bien la vérité. Alors, dans quelles conditions ça s'est fait, cette proclamation de la République ? Il y a un groupe de députés de Paris qui vont se précipiter à l'hôtel de ville pour dire nous sommes le gouvernement provisoire. Eux-mêmes, vous vous intitulez gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils représentent, en effet, une opposition républicaine, enfin républicaine rose, vous savez, une républicaine arrangeante. Enfin, ils sont là, ils sont sur place, ils disent c'est nous, le gouvernement républicain. Le grand journal, l'Illustration, c'est très intéressant d'étudier la collection de l'Illustration, dira la semaine suivante qu'il faut rendre justice à ces gouvernants qu'ils ont fait tout leur effort pour éviter la proclamation de la République. Pourquoi diable ? Et parce que ces gens ont une peur panique de ce que les faubourgs, qui sont pleins d'internationalistes, qui sont pleins de ce qu'on appelle déjà les socialistes, que les faubourgs ne descendent sur l'hôtel de ville de Paris et ne constituent un gouvernement socialiste, un gouvernement véritablement républicain alors ils les prennent de vitesse, ils se précipitent à l'hôtel de ville pour occuper le pouvoir avant eux et ils n'ont qu'une idée, ils n'ont vraiment qu'une idée, vous savez, c'est l'être un gouvernement en protection sociale. Ils vont s'intituler gouvernement de la défense nationale et leur vrai nom serait gouvernement de la défense sociale. Tous ces gens qui sont les nouveaux gouvernants, ils ont vu aux dernières élections qui étaient de mai 69, ils ont vu se dresser contre eux pour la première fois une opposition à leur gauche, une opposition d'extrême-gauche. Tenez, Jules Simon par exemple qui va faire partie de ce gouvernement dont on dira en souriant c'est le gouvernement des Jules puisque les trois chefs sont Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon et qui sont coiffés par un Jules militaire qui s'appelle Jules Trochu. Tous ces Jules aux dernières élections ont vu des candidats de l'extrême-gauche. Simon, vous dis-je, avait devant lui Jules Vallès qui s'intitule des candidats de la misère et un homme comme Jules Favre avait contre lui Rochefort, candidat à l'extrême-gauche et Jules Favre n'est pas assis au second tour qu'avec l'appui des voix de la droite. Alors terrifiés qu'ils soient par l'idée que peut s'établir à Paris un gouvernement socialiste, ils n'ont véritablement croyez-moi qu'une seule pensée c'est que la victoire allemande s'accomplisse le plus rapidement possible afin que les troupes allemandes soient là dans Paris avec leurs énormes canons dans les forts qui sont braqués sur les faubourgs pour les tenir en respect et les faire tenir tranquilles. Ils vont donc, les Jules, ils vont donc crier république parce que la foule veut la république parce que la foule pense à 1792 et vous vous rappelez 1792 pour les français ça avait été non seulement la république mais ça avait été l'envahisseur repoussé ça a été valmi alors quand les gens crient république ils se disent avec ce mot là on est sûr de vaincre. Bon on va crier république mais tant bien entendu qu'on va leur donner le mot mais pas la chose. Une république sans contenu. Ils ont du reste une chance c'est que l'extrême-gauche elle-même se rallie à eux en disant pour l'instant il y a une seule préoccupation nous voulons chasser l'envahisseur nous voulons repousser les Prussiens notre programme politique et social plus tard on verra plus tard excellent ça on ne peut pas désirer mieux puisque l'extrême-gauche elle-même dit pour l'instant notre programme il est entre parenthèses une seule affaire une affaire nationale oui mais Jules Favre Jules Favre et tous les Jules vous savez ce qu'ils veulent ils veulent que les allemands gagnent le plus rapidement possible du reste voudraient-ils se battre eux-mêmes les Jules et ils n'y pensent pas qui ne pourraient pas le faire pourquoi ? parce que l'état-major de Paris les généraux de Paris ne veulent pour rien au monde pour rien au monde une victoire de la république ce sont tous des créatures de l'empire par conséquent ils sont résolus à l'inertie la plus parfaite pour que les allemands soient le plus rapidement possible là devant eux comme protecteurs alors voilà Jules Favre qui va se mettre à pousser de grands cris à annoncer pas un pouce de notre territoire pas une pierre de nos forteresses on ne donnera rien à l'ennemi et nous sommes là pour le repousser et le même homme qui se tient ses discours va en tapinois il va en catimini trouver Bismarck qui s'est installé à Versailles et pour lui dire bon on les connait vos buts de guerre on savait ce que vous voulez vous voulez l'Alsace la Lorraine vous voulez Strasbourg et Metz et bien c'est d'accord on vous les donnera on vous les donnera il ne faut pas que les parisiens sans doute on va présenter ça sous une forme d'armistice mais vous pouvez être tranquille pourquoi est-ce que les Jules ont-ils cette facilité d'abandonner une grande partie enfin une partie sérieuse du territoire français parce que c'est pas le problème parce que qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait deux provinces en moins mais ce qui est infiniment plus grave ce qui est vraiment l'essentiel c'est les structures économiques et sociales or là avec une république au pouvoir une république qui pourrait être orientée du côté du socialisme ce sont ces structures là qui sont en cause par conséquent pas d'hésitation pas une minute d'hésitation on amputera le territoire national pour pouvoir préserver ce que l'on appelle l'ordre établi c'est à dire le vieux système voltairien que je vous rappelais il y a un instant à savoir que le petit nombre fait travailler le grand nombre est nourri par lui et le gouvernement seulement c'est pas commode de faire avaler ça à l'opinion étant donné qu'on vient de crier résistance résistance et qu'on ne veut pas la faire cette résistance alors l'unique moyen de survie du gouvernement dit de la défense nationale ça sera la duplicité ces gens vont faire croire ils vont faire semblant de faire de la résistance alors qu'en réalité ils n'ont qu'une pensée le plus vite possible la capitulation on est compte que c'est pas tellement facile c'est un jeu de voltige en façon des funambules ils marchent sur une corde raide alors il y aura des crises assez rapidement l'extrême gauche va s'apercevoir qu'on est en train de la rouler Blanqui qui représente l'extrême gauche la plus rouge Blanqui c'est l'incarcéré c'est le type qui a fait grande partie de sa vie en prison Blanqui avait lancé dès le début de septembre un journal qui s'appelait La Patrie en danger où il disait union sacrée enfin ralliement de tout le monde derrière ce gouvernement qui est un gouvernement de défense début de septembre mais le 15 septembre dans son journal Blanqui disait déjà le coeur se serre au soupçon d'un immense mensonge et le 11 octobre toujours dans son journal La Patrie en danger il va dire la question se pose de savoir si nous ne sommes pas tous en ce moment les victimes d'une abominable comédie alors naturellement il y aura des crises il y a une crise au début d'octobre il y a une très grosse crise le 31 octobre lorsque le gouvernement va dire grâce à monsieur Thiers dont je vous parlerai la prochaine fois va dire il y a un armistice qui est possible il y a l'intervention des neutres du reste à ce moment là nous venons de recevoir un coup de matraque sur la tête il y a l'armée de Bazaine à Metz qui s'est rendue c'est 170 000 hommes en moins il faut qu'année la population de Paris ne marche pas c'est une véritable insurrection ils arrivent à surnager les gens du gouvernement provisoire surnagent encore le 31 octobre ils en sont donc réduits à quoi ? ils s'en sont donc réduits à attendre attendre la crédibilité de la famine quand on pourra faire croire aux français ou aux parisiens il n'y a plus moyen de résister parce qu'il n'y a plus de stock de vire mais ce qui complie gravement leur situation assez brave Jules c'est Gambetta Gambetta c'était le seul membre du gouvernement de la défense nationale qui prenait la défense nationale au sérieux c'était un petit gars c'était le plus jeune de la bande c'était le jeûneau il avait 32 ans c'était un avocat borgne vous savez Gambetta on l'avait envoyé en province pas du tout pour ça mais quand il est arrivé en province à Tours il s'est dit mais il y a des ressources énormes encore en France et vous savez il n'avait pas tort de penser ça Gambetta parce qu'il y a un monsieur beaucoup plus sérieux que lui si je puis dire enfin spécialiste qui s'appelle le général Foch plus tard maréchal vous savez Foch a enseigné à l'école de guerre entre 1910 et 1912 et dans son cours de l'école de guerre Foch a dit mais bien entendu qu'il y avait moyen de gagner la guerre on avait perdu Sedan quoi ça fait 100 000 hommes de moins mais une bataille perdue c'est pas une guerre perdue la France a encore des quantités d'hommes des millions d'hommes dans ses dépôts si on mobilise des hommes mariés si on supprime le remplacement militaire on a de quoi se battre d'autre part il y a des usines qui vont travailler en masse on a une artillerie considérable qui reste encore en province on a de l'argent tant qu'on voudra si jamais la France veut pour de bon veut pour de bon se battre il y a tout à fait moyen de renverser la situation et de soutenir la victoire c'est l'idée de Gambetta ce qu'il faut savoir et ce que l'on ne dit jamais et que je suis là pour dire c'est que ce Gambetta va avoir contre lui une conjuration mais quasi totale vous savez quasi totale des notables les notables c'est quoi ? c'est les châtelains c'est les grands propriétaires c'est le clergé ces gens là sont terrifiés par l'idée d'une révolution populaire à Paris et il leur faut le plus rapidement possible cette victoire allemagne qui protégera qui couvrira l'ordre établi alors le malheureux Gambetta va avoir contre lui une coalition mais forcenée vous savez de tous les grands possédants où on verra les gens de l'extrême droite et de la gauche républicaine s'unir cette coalition qui ira de Louis Veuillot Louis Veuillot vous savez c'est l'ultra clérical à monsieur Renan qui est un anticlérical coalition qui va du comte de Fallou qui est un clérical aussi jusqu'à Marcelin Berthelot le savant Marcelin Berthelot qui était un libre-penseur coalition qui va de l'archevêque de Rouen qui s'appelait Monseigneur de Bonne Chose à Madame Sand qui était la châtelaine de Nord enfin tous les gens bien tous les possédants tous les nantis tous ceux qui s'appelaient eux-mêmes les honnêtes gens donc une pensée c'est de casser les reins à cette résistance de Gambetta parce qu'elle est socialement dangereuse alors qu'est-ce qu'il faut faire ? je viens de vous le dire il faut essayer de traîner les choses en longueur jusqu'à la fameuse crédibilité de la famille on en est réduit à imiter Basel sur Basel je vais vous dire des choses qui sont historiques et que presque personne ne dit à savoir ce que Basel avait osé proposer aux forces allemandes le 10 octobre 1870 il finira par se rendre le 28 octobre mais le 10 octobre Basel avait envoyé un collaborateur qui s'appelait le général Napoléon Boyer il l'avait envoyé à Bismarck avec un texte écrit que nous possédons et dans ce texte le chef de l'armée française de Metz des 170 000 hommes de Metz disait je vous propose à vous allemands à vous prussiens je vous propose de neutraliser nos 170 000 hommes ils ne seront plus dangereux pour vous la guerre est finie pour nous mais je vous demande l'autorisation de traverser votre zone occupée pour faire marcher mes 170 000 soldats contre Paris contre Paris pour y rétablir l'ordre ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces généraux qui ont reçu de la France une armée pour la défense nationale transforment cette armée en un instrument de guerre civile pour essayer de fracasser les parisiens parce qu'ils sont coupables de résistance Bismarck a dit moi je vous fais confiance les généraux je sais que vous êtes des gens bien mais vos 170 000 soldats si vous voulez lancer contre leurs compatriotes à Paris c'est pas sûr qu'ils marcheront alors ce qu'il faut faire disait Bismarck si vous voulez porter un coup de massue à la résistance c'est se rendre et bien c'est ce que Basel Vassin va faire et le 28 octobre 1870 il rend non seulement les 170 000 hommes mais toutes les fortifications intactes et tout le matériel avec toutes les munitions cette chose cette vérité historique dont je vous dis qu'elle est trop peu connue c'est exactement cette vérité là que vont appliquer les jeunes et ils vont essayer de faire en traînant les choses à faire un simulacre à un moment une fausse sortie qu'on appellera Champigny alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils ne voulaient pas de percer et que les généraux pour un coup à aucun prix ne voulaient percer les lignes allemandes vont attendre jusqu'au 28 janvier 1870 et ça y est cette fois on peut faire croire aux parisiens qu'ils vont crever de faim Jules Favre la main sur le coeur dit moi je ne peux pas supporter l'idée que les femmes et les enfants vont mourir de faim c'est affreux c'est terrible mais je suis obligé de se rendre ça y est il va se rendre ce qui est sinistre c'est de voir ces gens qui plus tard diront la vérité plus tard diront mais bien entendu nous ne voulions pas nous battre le général Trochu quand l'affaire sera terminée dire à moi j'ai jamais eu une idée de stratégie je n'avais qu'une seule préoccupation la voici gagner du temps jusqu'à ce qu'il soit possible de réunir cette assemblée nationale seule habilité à statuer sur l'abandon des territoires exigés par la Prusse ils ont gagné les Jules ils ont gagné un certain compte de Mèfret va même publier un livre en leur honneur disant ils ont su triompher de la révolution communiste à Paris et ils ont acquis par là des droits à la reconnaissance de tous les honnêtes gens c'est peut-être vrai mais qu'est-ce qu'ils avaient fait ? ils avaient fait ce qu'il faut bien appeler c'est pas de la polémique je fais pas de pamphlet quoi qu'on dise ils avaient fait une trahison si vous cherchez dans un dictionnaire la définition de la trahison est un traître le mandataire qui substitue sa volonté à celle du mandant les mandataires leur avaient dit résistance et eux ils pensaient capitulation Barès lui-même Maurice Barès vous savez qui est un nationaliste dans un très curieux article du journal le journal du 20 novembre 1997 écrira noir sur blanc il faut dire la vérité sur les généraux de Paris en 1970 ça n'était pas la victoire qu'ils voulaient c'était la reddition et je lis encore c'est du Barès ils ont trahi la loi nationale seulement une certaine madame Edgar Kine vous savez la femme de l'écrivain Edgar Kine avait écrit dans son journal le journal du siège le 12 novembre 1970 si Paris s'aperçoit un jour qu'on l'a joué le revirement sera terrible et bien c'est ça l'origine directe de la commune Sous-titrage ST' 501 ce monsieur Adolphe Thiers qui va jouer un très grand rôle dans ce que je vais vous raconter maintenant qui c'était il n'est plus jeune il a plus de 70 ans il était né à Marseille en 1797 ce Marseillais était un mélange comment dirais-je de Rastignac et de Bellamy vous savez Rastignac de Balzac et Bellamy de Beaupassant Rastignac c'est le garde-province qui a décidé qu'il mettrait Paris dans sa poche et Bellamy c'est ce garçon qui profitant de sa belle allure va épouser la fille de sa maîtresse et bien c'est ce qui est arrivé à Thiers Thiers il est monté sur Paris pour essayer de se faire connaître comme journaliste et puis il est devenu l'amant d'une madame d'aune des OSNE madame d'aune dont le mari était très riche qui a initié le petit tiers à la spéculation avec les dons naturels qui étaient des siens je vous assure qu'il a réussi dans la spéculation et finalement il a épousé la fille de madame d'aune il a fait une belle carrière d'abord une carrière qu'on appellerait aujourd'hui gauchiste si vous voulez sur la restauration il soutenait les réclamations de la petite bourgeoisie qui n'était pas encore contente de n'avoir pas assez à sa disposition des fameux leviers de commande alors il était contre Charles X il y a les explosions de Paris que vous savez les trois jours qu'on appelle les trois glorieuses en gilet de 1830 Thierry est un garçon qui a un côté de lièvre vous savez la peur physique en lui ça existe il a tellement terriblement peur et tout de suite pour sa sécurité personnelle alors dès que les coups de feu éclatent dans Paris il disparaît il se met à l'extérieur de Paris il attend la situation tourne bien et une fois que la victoire est gagnée il reparaît il reparaît et il va être derrière le premier cabinet qui est un cabinet presque uniquement bancaire de Louis-Philippe et bientôt on va le voir accéder au ministère de l'intérieur à 37 ans ministre de l'intérieur pas mal hein et il est ministre de l'intérieur en 1834 en 1834 il arrive deux choses en France assez redoutables d'abord une grande émeute des canuts il y avait des canuts des ouvriers de la soie à Lyon qui se sont révoltés et puis il y a eu une opération presque parallèle des républicains de Paris ben lui Thierry était président enfin était ministre plutôt de l'intérieur il a envoyé une dépêche qui est aujourd'hui illustre enfin qui est inconnue au préfet de Lyon 17 avril où il lui dit ne reculez devant aucun moyen de destruction c'est à dire qu'on fera tirer le canon aussi contre les ouvriers et quant à Paris c'est l'écrasement de cette pauvre petite révolte républicaine avec le cloître Saint-Méry avec la rue Transnonin la rue Transnonin c'est une rue où on a fait un exemple une leçon c'est un mot qui va reprendre pour la commune où on a massacré hommes, femmes et enfants tout le monde de cette rue qui était un centre révolutionnaire vous voyez qu'il était bien parti pour faire une grande carrière et en effet à 43 ans nous voilà président du conseil nous sommes en 1840 ça ne va pas durer longtemps le roi Louis-Philippe va le trouver un peu gênant parce qu'il fait des voltiges avec son sabre il voudrait lancer la France dans des opérations militaires contre l'Angleterre Louis-Philippe estime que c'est trop dangereux alors il perd sa situation de président du conseil et pendant 7 ans il va s'exaspérer parce que c'est Guizot qui est président du conseil et sa place les années passent enfin arrivent brusquement à la révolution de février 1848 révolution populaire je vous l'ai raconté la dernière fois Thiers naturellement est épouvanté dès qu'il y a du tumulte qui disparaît mais assez rapidement il se dit que la révolution tourne pas si mal il va y avoir les journées de juin vous savez où avec le canon de Cavaignac on va faire passer pour longtemps aux ouvriers le goût des revendications en leur pratiquant une saignée assez abondante alors à partir de Cavaignac quand Thiers voit que l'ordre est rétabli il se dit mais c'est mon heure pourquoi il y a deux parties royalistes qui voudraient saisir le pouvoir justement ils sont deux ils ne s'entendent pas les royalistes il y a les légitimistes qui voudraient porter au trône la descendance de Charles Lys les légitimistes les carlistes puis il y a les orléanistes c'est à dire ceux qui voudraient porter au trône la descendance de Louis-Philippe Philippe d'Orléans alors Thiers se dit mais il y a une jolie opération à réussir entre ces deux groupes royalistes lui il n'est pas royaliste il est thiériste il veut être président de la prochaine république et il se dit comme la fusion entre ces deux groupes de royalistes n'est pas prête de se faire moi je vais m'amener avec mon idée d'une république naturellement une république tranquille une république d'honnêtes gens une république conservatrice et je vais dire la république est le régime qui nous divise le moins il en était là dans ses calculs à la fin à l'automne 1848 lorsque soudain surgit quelqu'un qu'on n'attendait pas le neveu de l'empereur enfin neveu incertain on n'est pas tellement sûr que Louis Bonaparte soit réellement de la descendance du grand Bonaparte en fait toujours est-il qu'à cause de son nom il devient un personnage de premier plan le voilà qui est président de la république ça exaspère un peu Thiers mais Thiers est persuadé qu'il a affaire à un crétin c'est le mot qu'il emploie c'est un crétin Louis Bonaparte on lui donnera des femmes et de l'argent on le tiendra pendant ses 4 ans de présidence la constitution prévoit qu'on ne peut pas renouveler le mandat du président de la république donc en 1852 au renouvellement c'est moitière qu'il serait président de la république vous savez ce qui va arriver il avait cru qu'il avait affaire à un crétin c'était pas du tout un crétin c'était un partenaire redoutable et le partenaire se conduitrait mal il renverse la table il rafle les mises il tire ses pistolets c'est le coup du 2 décembre plus de république c'est lui qui est dictateur et bientôt en preuve si bien que le malheureux tiers est un homme qui va se ronger les points pendant les 18 ans de l'empire en se disant je suis en train de vieillir je ne vais pas réussir je n'arriverai pas à ce que je voulais c'est à dire à avoir la toute puissance en France c'est vous dire que quand la guerre de 1870 s'éclate et dans les conditions que je vous ai raconté la dernière fois c'était une affaire de politique intérieure et surtout quand il voit que ça tourne très mal pour l'empire et que l'empire disparaît dans la catastrophe de Sedan alors vous avez devant vous un petit tiers qui a beau avoir 74 ans j'assure qu'il est redressé il est aux aguets c'est un petit vibrillon en pleine forme c'est le moment de réussir alors c'est là où il s'agit de de bien regarder le petit bonhomme tel qu'il a fait d'abord que je vous le décrive et là j'emprunterai une description à un contemporain enfin un garçon de 21 ans qui s'appelait Elémir Bourges romancier français que Claudel admirait beaucoup je ne sais pas pourquoi Bourges avait un peu de talent et voici ce que Bourges disait de Thiers qu'il a bien regardé une espèce de nain ridé les cheveux dressés en hupe un petit nez crochu entre les lunettes un personnage qui a l'air d'une chouette ou d'un hibou disons plutôt que c'est une taupe au début pourquoi une taupe ? parce qu'il ne veut pas se mettre en avant au moment du 4 septembre son idée est intelligente je sais qu'il ne manque pas d'intelligence le Thiers il se dit l'équipe là le commando de sauvetage les Jules dont je vous ai parlé d'autres fois qui se sont précipités au pouvoir pour empêcher de passer les républicains ils vont avoir une très sale besogne à faire une besogne salissante ils vont salir les mains qu'est-ce qu'ils ont à faire ? deux choses premièrement il faut qu'ils acceptent l'abandon de la Zas et de la Lorraine il n'y a pas de quoi les valoriser dans l'opinion ce sera les gens qui ont pratiqué l'amputation territoriale de la France mais enfin ils ont raison il n'y a que ça à faire deuxièmement la plèbe parisienne est armée enfin les prolétaires ont des fusils comme ils en avaient en 1848 et si on a fait les journées du juin c'était précisément pour ôter leurs armes aux prolétaires il n'est pas convenable que des mœurs de faim et des fusils entre les mains on ne savent pas ce qu'ils peuvent en faire pour les structures économiques et sociales alors maintenant que la garde nationale est armée à Paris un vrai scandale la garde nationale savait ce que c'était c'était une espèce de milice bourgeoise supplétive une force supplétive derrière la ligne appelée Lignard qui était là pour faire tenir tranquille la canaille il y avait cette milice bourgeoise naturellement ne pouvait entrer dans la garde nationale que des gens de bien et on n'est pas un homme de bien si on n'a pas du bien naturellement alors voilà qu'à cause de la menace qui était dirigée sur Paris parce qu'on voyait arriver les allemands le gouvernement impérial lui-même le comte de Palicao avait commis cette folie de dire j'ouvre la garde nationale à tout le monde puisqu'il y a un sentiment patriotique à Paris riche, pauvre, n'importe qui soyez gardes nationaux résultat c'est qu'il y a 200 000 plus de 200 000 250 000 environ gardes nationaux à Paris et sur ces 250 000 il y en a 150 000 qui sont des pauvres alors ces pauvres qui ont des fusils il faut les leur enlever alors quand je viens de vous dire que les Jules vont avoir une sale besogne à faire la deuxième sale besogne la première étant l'amputation d'agriculture la deuxième c'est d'arracher par la force il n'y aura pas moyen autrement d'arracher par la force ces fusils aux pauvres gens par conséquent guerre civile l'ortier se dit les Jules c'est des gâcheurs c'est des goujasses c'est des pauvres types je vais leur laisser faire le travail mais une fois que le travail sera fait moi j'apparaîtrai comme le restaurateur de la France je n'aurai pas signé le traité je n'aurai pas les mains couvertes de sang je serai celui autour duquel on pourra réunir une unité nationale telle est son idée il va essayer un coup pour permettre au Jules de traiter un armistice il s'est fait envoyer hors de France c'est-à-dire bien agréable comme ça il évitait les dangers de la guerre c'était envoyé en Europe il va faire un périple qui lui conduit de Londres à Florence de Florence à Vienne de Vienne à Saint-Pétersbourg il voit toutes les cours les chancelleries étrangères et il a une double idée une idée un peu à long terme à savoir ceci je veux faire reconnaître à ces chancelleries étrangères qui ont peut-être peur de l'idée républicaine leur faire reconnaître au moins de facto vous savez la différence entre de facto et des jurés faire reconnaître de fait viendra ensuite la reconnaissance de droit leur faire reconnaître de fait cette république française je vais leur expliquer c'est moi qui sera le prochain président de la république ne vous inquiétez pas il n'y aura pas d'ennui ce sera une république très sage puis deuxièmement il veut préparer ce qu'il appelle une intervention humanitaire des neutres il veut s'amener à Paris en faisant croire qu'il a été chargé par les chancelleries étrangères de demander une interruption du combat les gens sont paraît-il ont paraît-il le coeur déchiré en voyant l'effusion de sang dans Paris ou devant Paris et il est là pour dire l'Europe intervient naturellement c'est pas vrai ce qu'il veut obtenir c'est un armistice et cet armistice lui permettra de réunir l'assemblée et l'assemblée nationale il l'a collé d'avance c'est les notables qui font les élections les notables sont comme lui terrifiés par l'idée d'une révolution républicaine à Paris et par conséquent seront tout prêts à pratiquer l'amputation territoriale ça marche pas pourquoi ? il est arrivé le 31 octobre à Paris et le gouvernement croyant bien faire a lancé une grosse nouvelle aux parisiens on leur a dit Metz vient de tomber famine pas moyen il faut se rendre ils croyaient qu'ils jetaient de l'eau sur le feu et ils jetaient de l'huile sur le feu par les parisiens sont furieux en disant qu'est-ce que c'est qui avait semblant de résister c'est probablement un traître c'est un type qui vient de livrer 170 000 soldats français à la Prusse si bien que le pauvre Thierre qui arrive avec son petite histoire d'intervention humanitaire est très mal reçu et je vous le disais la dernière fois il y a eu une sorte d'émeute presque générale dans Paris et le gouvernement est arrivé par habileté et par chance à surnager alors qu'est-ce qui va devenir Thierre Badabour il se réfugie chez Bismarck il l'avait vu déjà une première fois il va rester du 1er au 5 novembre chez Bismarck qui est à Versailles il a tout près de Paris et il lui explique que c'est bien d'accord c'est promis vous savez quand je serai au pouvoir vous aurez l'Alsace et la Reine ça c'est absolument d'accord seulement il faut attendre que les parisiens soient convaincus qu'il y a la famine pour se rendre alors pendant les mois où il va falloir attendre qu'est-ce qu'il va faire Thierre je vous ai raconté l'autre jour qu'il y avait une cinquième colonne spontanée et gigantesque en France c'était tous les gens de bien enfin tous les possédants je vous avais même énuméré quelques noms propres puisque ça allait d'un archevêque la chance incroyable qu'avait un homme comme Bismarck le chancelier prussien quand on pense qu'il avait devant lui des collaborateurs comme nous dirons plus tard en France des collaborateurs admirablement placés puisque d'une part il avait avec lui le gouvernement français lui-même qui faisait croire qu'il était un gouvernement de défense nationale et qu'il ne l'était pas il avait avec lui les généraux français la plupart des généraux il avait les généraux de Metz et il avait les généraux de Paris qui ne voulaient pas se défendre et il avait cette cinquième colonne spontanée de tous les gens de bien de France c'était magnifique seulement quand Thierre était revenu de son périple européen il est tombé sur un os si je puis dire il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il allait voir c'est à dire qu'à Tours il y avait le petit Gambetta Gambetta était là depuis trois semaines Gambetta qui était décidé à faire une guerre nationale et une résistance authentique et qui en trois semaines était parvenu c'est pas un miracle du reste était parvenu à mettre sur pied une armée une armée solide avec une puissance en particulier une grande cavalerie il avait 100 à 130 000 mettons 125 000 si vous voulez combattants sérieux ces combattants il dit à Thierre lorsque Thierre arrive pour demander le passage vers Paris il lui dit je vais les lancer le 29 octobre et c'est le 21 suivez-moi bien c'est le 21 octobre que Thierre est arrivé Thierre se dit mais s'il lance ses combattants c'est une histoire dramatique pourquoi ? les allemes en avaient à ce moment-là au sud de Paris entre les troupes de Gambetta qui étaient près de Tours et Orléans et Paris ils avaient 40 000 Bavarois commandés par le général von der Tannes impossible encore de disposer des 170 000 hommes que le prince Frédéric Charles maintenait devant Basen devant Metz tant que Metz ne serait pas rendu par conséquent il y avait un écran de 40 000 hommes pas plus entre Orléans et Paris et si Gambetta lançait ses 125 000 ou 130 000 soldats contre les 40 000 Bavarois ça y était ils étaient bousculés et pulvérisés par conséquent c'était le siège de Paris qui était obligé de se lever c'est pour moi qui l'invente prenez les notes de Frédéric Charles les notes de Schneider Schneider c'était l'historiographe officiel du roi Guillaume et les propres souvenirs de Bismarck tous sont d'accord pour dire dans la deuxième quinzaine d'octobre c'était une tragédie pour nous si Gambetta se lançait nous perdions la guerre alors ça pas question Pierre ne veut absolument pas parce que si jamais Gambetta enfonce les troupes allemandes c'est Gambetta qui devait devenir le grand homme c'est lui avec la victoire républicaine qui risque d'avoir la totalité du pouvoir et toute la pensée de monsieur Thiers c'est d'avoir cette totalité du pouvoir alors il va faire une chose atroce dont je suis obligé de parler en vitesse car c'est pas réellement mon sujet mais il faut que vous le connaissiez il va s'arranger avec le général Dorel de Paladine déjà ce nom vous indique c'est un homme de bien le général Dorel de Paladine qui était le chef de l'armée que Gambetta lui avait confié et il va supplier Dorel de Paladine de ne pas faire cet acte insensé du point de vue social que de donner la victoire à Gambetta Dorel de Paladine va se laisser convaincre l'offensive doit se déclencher le 29 octobre au matin et le 28 octobre à 20h Dorel de Paladine va envoyer un télégramme à Gambetta disant la pluie l'état du terrain m'empêche de lancer l'offensive on peut dire que les allemands lui doivent comme on dit une fière chandelle vous savez à Thiers ils lui doivent mais positivement mais littéralement ils lui doivent de n'avoir pas perdu la guerre qu'il pouvait perdre à ce moment là alors Thiers n'a que ça à solider vous savez maintenant l'assemblée l'assemblée les gens de bien la réclament dans une lettre à Duvergier de Horan une assemblée une assemblée elle seule peut faire la paix et nettoyer les écuries d'Ogias et quand la capitulation va se produire la charmante Madame Sand on ne peut plus l'appeler la petite Sand vous savez c'est une vieille grosse dame à ce moment là elle écrit dans son journal je respire mes enfants et moi nous nous embrassons en pleurant nous sommes ivres d'émotion parce que la France a capitulé c'est une espèce de divine surprise Gambetta elle l'appelle un paltoquet un pignouf un inept ambitieux un infarne elle se dit mes paysans dans l'Indre puisqu'elle est châtelaine les paysans ils vont voter comme un seul homme pour la paix c'est couru l'Indre écrit-elle écoutez c'est très beau est un des départements les plus noirs sur la carte de l'instruction ça veut dire l'égal plus d'analphabète par conséquent on est sûr de les manœuvrer comme on voudra le brutal bon sens des paysans est là qui va nous sauver la masse rurale marche comme une locomotive et le paysan c'est le nombre alors effectivement les élections ont lieu c'est le 8 février 1871 et c'est ce qu'on peut appeler les élections bien conduites je vais vous lire aussi une phrase d'un rapport c'est monsieur Martial Delpy député qui va faire rapport là-dessus quelques années plus tard en 75 et il va dire dans la plupart des départements les communes se rendirent en masse au scrutin et votèrent comme un seul homme ce que Victor Hugo qui est en très mauvais esprit va traduire dans un alexandrin maire narquois traînant leurs paysans au vote c'est vrai on va s'arranger enfin les châtelains et les ecclésiastiques pour que les paysans votent bien on a un argument énorme on a la paix on va leur dire si vous votez pour nous qui sommes les candidats de la paix vous ne verrez pas venir les prussiens les partageux de Paris ne vous menaceront pas par conséquent votez pour nous alors résultat un résultat incroyable monsieur de Fallou le comte de Fallou dans ses mémoires d'un royaliste va écrire la question de la paix vient de nous donner la chambre introuvable allusion à la chambre de 1815 et encore Victor Hugo fera une plaisanterie facile si vous voulez la chambre introuvable est retrouvée c'est un scrutin de miséricorde comme disait la revue du Deux Mondes alors je voudrais vous parler de cette chambre et de sa composition j'ai trouvé dans les mémoires de monsieur de Maud le vicomte de Maud qui est le gendre de Montalembert une phrase admirable jamais depuis la chute de la royauté la vieille noblesse n'avait compté autant de représentants dans des assemblées politiques les plus grands noms reparaissaient Maillet Durfort Darkour Gontoubiron Mortemar Usès Larochefoucault je ne sais pas pourquoi ils se bornent là parce qu'il y en avait et d'autres il y avait des tas de ducs il y avait le duc de Broglie il y avait le duc de Casse il y avait le duc d'Odifray-Pastier il y avait le marquis de Vauguet il y avait le marquis de Scasselnau il y avait le marquis de Breteuil il y avait le marquis de Franlieu il y avait le comte d'Arru il y avait le comte de Tocqueville enfin comme vous voyez on était entre gens de bonne compagnie notez que la réconciliation s'est faite d'une manière absolue maintenant entre l'aristocratie et la bourgeoisie autrefois au début du siècle ils s'entredévoraient aristocrates méprisant les bourgeois et les bourgeois furieux contre les aristocrates mais il y avait une pas seulement une réconciliation mais une fusion qui s'est opérée grâce au mariage très souvent les aristocrates étaient désargentés tandis que la grande bourgeoisie d'affaires ça représentait de l'argent alors par mariage on prenait une fille de la bourgeoisie on restait duc ou vicomte mais on avait beaucoup d'argent bourgeois alors on voyait des personnages comme le marquis de Bretagne qui était en réalité la banque foule de Paralliance on voyait le duc d'Odifray-Pastier qui était en réalité de la banque de Casimir-Périer on voyait monsieur de Dampierre qui était en réalité de la banque Barthelmy enfin tout ça apportait un élément de stabilité que vous pouvez mesurer les gens les plus compromis dans l'empire s'effaçaient Schneider l'autre jour je vous racontais que Schneider qui était le président de l'assemblée du corps législatif était en même temps patron du Creusot président du comité des forges régent de la banque de France et administrateur de la société générale un ancien bonapartiste à ce point ne pouvait pas s'imposer alors il avait mis à sa place son gendre qui s'appelait de Céline Vuittry qui avait été président du conseil d'état sous Napoléon III était de compromis aussi alors il ne pouvait pas se mettre là mais il y avait le gendre les gendres étaient d'une grande utilité alors on mettait Henri Jéromain son gendre qui était le fondateur du Creus de Lyonnais enfin c'est vous dire que ça ne pouvait pas aller mieux l'armée pourtant vaincue et la flotte qui n'avait rien fait était à l'honneur les quantités de généraux étaient élus quant à la flotte on peut dire qu'elle déferlait vous savez il y avait l'amiral Fourrichant il y avait l'amiral Potieux il y avait l'amiral Cesset le contre-amiral de Montaignac le contre-amiral de Don Pierre d'Ornois sans oublier le vice-amiral baron de la Roncière le nourrit enfin du bon monde alors monsieur de Broglie dans ses mémoires il salue cette réunion en disant c'est la grande union des gens de bien et monsieur de Meaux écrit la composition de l'assemblée dépassait l'attente des meilleurs amis de la France il y avait là sur 650 députés 500 500 royalistes seulement les royalistes ne s'entendaient pas si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a un instant en 1848 ils étaient séparés en deux groupes il y avait un du côté les orléanistes qui maintenant voulaient pousser à la monarchie le duc d'Aumal ou le duc de Joinville et puis il y avait d'autre part les légitimistes qui voulaient pousser au trône le duc de Bordeaux qui s'appelait déjà Henri V alors Thierre reprend exactement l'idée qu'il avait mis en avant en 1848 en attendant que la fusion monarchiste se fasse sur un seul nom je suis là moi je vous propose une république de transition une république conservatrice sur les 650 députés il y avait donc saint-envoyé liste puis il y avait quoi il y avait environ 150 républicains mais il y en avait qui étaient des républicains dans la plupart des républicains très modérés très accommodants mais il y avait la députation de Paris alors là la députation de Paris c'était une catastrophe pensez que le premier qui était arrivé en tête c'était Louis Blanc Louis Blanc que les gens de province considéraient comme un communiste c'était le socialiste de 1848 et qui arrivait en tête avec 216 000 voix le numéro 2 qui se forçonnait de Victor Hugo qui avait si mal parlé de Napoléon III numéro 3 qui gambetta gambetta le fou furieux que les parisiens exaltaient mais que toute la province maudissait et le quatrième qui Garibaldi même pas un français Garibaldi l'homme qui avait insulté le pape puisqu'il avait essayé de le détrôner du point de vue temporel bien sûr et Garibaldi qui était venu se proposer comme général cet étranger au service de la France et qui s'était très bien battu alors vous imaginez la revue des Deux Mondes par exemple comme elle appréciait la députation de Paris elle disait c'est un choix répugnant des libélistes épileptiques la fine fleur révolutionnaire une députation qui n'est rien d'autre qu'une protestation contre tout ce qui existe ce qui était rassurant c'est le succès personnel de M. Thiers Lamartine dont on dit toujours en 1848 il avait réuni sur son nom près de 2 millions de souffrages et il était l'élu de 10 départements ben savez-vous qu'en 1871 Thiers puisque les candidatures multiples étaient autorisées Thiers était l'élu de 26 départements 26 départements en France avez voulu de lui comme député c'est-à-dire la situation exceptionnelle qui était la sienne M. Thiers dit M. Demault doté de cette auréole qui entoure les efforts désespérés pour les causes perdues c'est admirable lui qui était le fausse voyeur de la France a été élu par 26 départements et Martial Delpi c'est l'homme du rapport dont je vous ai parlé à la tribune le 8 juin dira c'est l'homme illustre qui écrivit en 1848 à l'adresse des sauvages de ce temps-là ce livre de la propriété qui n'était pas seulement un beau livre mais une bonne action elle a revu des deux mondes comment M. Thiers rallie autour de lui tous ceux qui mettent la France au-dessus de leur préférence de parti c'était jovial dire qu'ils mettaient la France au-dessus de leur préférence de parti puisque vous avez vu ces gens étaient décidés pour maintenir leurs privilèges à sacrifier les intérêts de la France alors lorsque Thiers est nommé par eux chef de l'exécutif notez bien qu'on n'ira pas républicain il n'est pas président de la république il est chef de l'exécutif ça n'engage en rien pour l'avenir lorsqu'il est nommé il est chef de l'exécutif il racontera dans ses notes et ses souvenirs j'avais deux urgences devant moi il y avait deux choses qu'il fallait que je fasse quoi ? signer la paix d'abord on a fait un armistice jusqu'à présent et deuxièmement réduire Paris c'est le mot qu'il va employer il faut réduire Paris notez qu'il n'est pas content Thiers parce qu'il avait bien espéré que les Jules les Jules du gouvernement de la défense nationale feraient la double opération il pensait que ce serait eux qui présenteraient à l'assemblée un plan de paix pas du tout les Jules sont assez malins pour lui dire non non monsieur Thiers c'est vous qui allez faire ça et deuxièmement il y a toujours ces armes qui sont au pouvoir de la plaide parisienne Thiers s'était dit peut-être qu'avec les allemands on arrivera à désarmer cette garde nationale les Jules ne l'avaient pas osé Bismarck avait refusé en disant je ne veux pas risquer un homme dans Paris j'ai gagné la guerre maintenant débrouillez-vous vous français entre vous donc Thiers a les deux urgences qu'il aurait voulu écarter l'urgence de la paix et l'urgence de réduire Paris la paix en quelques minutes je veux dire comment il va faire il va se précipiter sur Versailles bien sûr pour une conversation avec le chancelier et il y a là un point qui est très peu connu encore en histoire et que je tiens à souligner très particulièrement devant vous c'est la fameuse question de Belfort il faut se rappeler qu'une conférence s'était réunie à Londres à ce moment-là même à Londres c'est le cabinet britannique qui en avait pris une initiative conférence des neutres pourquoi ? parce que l'Angleterre vous savez est assez contente de voir la France abaisser mais elle ne voulait pas que la Prusse en profita pour un excès de puissance c'était le fameux équilibre européen qui était compromis alors les Anglais disaient aux Allemands nous sommes d'accord pour que vous preniez l'Alsace avec Strasbourg mais on n'est pas d'accord pour que vous preniez Metz ça c'est trop gros et dans les mémoires de Bismarck vous pouvez lire j'étais alarmé très inquiet parce que la conférence de Londres voulait me rogner ma victoire ajoutons qu'il était d'autant plus inquiet Bismarck que Guillaume qui était maintenant Guillaume empereur d'Allemagne depuis le 22 janvier 1871 Guillaume était inquiet il disait il ne faut pas mettre l'Europe contre nous tout de même c'est dangereux d'avoir les Anglais contre nous or Bismarck voulait avoir Metz c'est tiers c'est tiers qu'il va lui donner d'abord Bismarck a joué admirablement il y avait une citalelle en France qui ne s'était pas rendue c'était Belfort en effet Belfort avait résisté avec le fameux colonel d'enfer Rochow noté cependant que si les Allemands avaient voulu lancer une opération décisive contre Belfort ils l'auraient eu mais ils n'ont jamais lancé l'opération pourquoi ? parce que Belfort ne faisait pas partie de leur but de guerre ils voulaient Strasbourg ils voulaient Metz Belfort tant pis le 13 février vous me suivez le 13 février alors que le armistice a été conclu le 28 janvier le 13 février le gouvernement français donne l'ordre au colonel d'enfer Rochow qui résistait toujours à Belfort donne l'ordre de se rendre c'est les Allemands qui ont exigé ça pourquoi ? est-ce que parce que tout à coup ils ont envie de Belfort pas du tout ils veulent le prendre comme monnaie d'échange ils voient la conférence de Londres qui dit oh ces Allemands sont tout de même un peu vorace enfin ils veulent des quantités de choses alors Bismarck va jouer d'une apparente modération et va dire écoutez j'ai pris Belfort et bien je vous le rends je le rends pour montrer à quel point je ne suis pas l'homme avide que vous croyez mais qu'on voit-il se limite à Strasbourg et à Metz je rends Belfort mais alors ne m'ennuyer plus avec Metz et Thiers qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? Thiers est très inquiet aussi de l'intervention de Londres parce que ça va mettre le chancelier Bismarck hors de lui et Thiers a besoin de Bismarck pour réduire Paris alors Thiers contrairement à tous les intérêts français étant donné que l'intérêt de la France c'est d'agir dans la direction de Londres c'est de s'appuyer sur cette intervention de Londres qui nous permettrait de garder Metz qu'est-ce qu'il va faire Thiers ? Il va les prendre de court il va leur couper l'herbe sous les pieds comme on dit dans un vocabulaire d'aujourd'hui il va court-circuiter les Anglais et il va dire au chancelier par écrit c'est d'accord je vous donne Metz les Anglais ne peuvent pas être comme on dit plus royalistes que le roi ils ne peuvent pas être plus français que les français puisque les français ont cédé puisqu'ils ont dit c'est d'accord pour Metz on n'y veut plus rien donc Thiers a rendu ce magnifique et second service à Bismarck de lui avoir préservé la garde de Metz il reste à avoir la ratification vous savez ça sera très facile Metz c'est très bien euh pardon Thiers c'est très bien que l'assemblée est toute prête à agir il y a des phrases extraordinaires là-dessus de monsieur Vicomte de Meaux vous savez ce genre de Montalemberg qui m'amuse beaucoup parce qu'il a ou une inconscience ou un cynisme admirable il écrit par une inspiration qui l'honorait le pays avait confié la tâche de conclure la paix à ceux qui avaient le mieux soutenu la défense ceux qui avaient le mieux soutenu la défense c'était précisément ces royalistes qui avaient passé leur temps à casser les reins à la résistance et Favre va écrire dans son récit de 1875 tous étaient fermement résolus aux sacrifices les plus pénibles pour sauver la patrie mais non pas pour sauver la patrie pour sauver leurs intérêts si bien que Thiers va prononcer un discours facile ça va être le 1er mars il va jouer du pathétique il va dire qu'il est foudroyé qu'il arrive là avec des larmes dans la voix qu'il est obligé de reconnaître qu'on doit rendre maître Stadebourg à l'Allemagne que les allemands sont les plus forts qu'après tout on aurait peut-être pu garder maître vous savez on aurait peut-être pu si on avait signé tout de suite après ce dent ils n'auraient pas exigé maître c'est un mensonge les allemands le voulaient dès le départ mais si on est obligé de rendre maître c'est à cause de la résistance c'est à cause de Gambetta les allemands ont été obligés de dépenser de l'argent et des hommes à cause de cette folle résistance de Gambetta qu'il appelle un fou furieux dit-il Thiers un fou furieux de Gambetta c'est lui qui nous a fait perdre maître il y a un incident fâcheux c'est les députés de la Sorène ils sont 30 dirigés par un monsieur Keller et qui sont là qui montent à la tribune en disant vous n'allez pas nous abandonner comme ça tout de même le droit des gens ça existe on est français il y a une partie d'entre nous qui parle allemand mais on est français de coeur on veut rester français Thiers est embêté il se dit ça c'est le moment dangereux alors il va intervenir pathétiquement il va dire écoutez il faut être sérieux c'est le mot qui va se risquer il faut être sérieux ça c'est des protestations sentimentales est-ce que vous voulez que la guerre continue ou pas tout le monde crie non non on ne veut pas que la guerre continue bon alors messieurs Dallas-Lorraine au revoir et soyez tranquilles Thiers dira plus tard c'est un discours du 8 juin une chose sur laquelle je tiens à finir parce qu'elle est assez extraordinaire Thiers va dire aux députés il va leur montrer ce qu'ils ont fait d'accord avec lui écoutez bien ça rappelez-vous la situation que nous avions alors le 1er mars lorsqu'on a signé les préliminaires de paix rappelez-vous vos pensées quelle idée vous a dominé quelle idée a dicté vos votes dans ce moment si grave vous n'avez songé qu'à une seule chose enlever à la France enlever la France à de certaines gens oui vous n'avez voulu qu'une chose vous n'avez pensé qu'à une chose ôter la France des mains de certains prétendus républicains il y aurait des hommes de la subversion est-ce que c'est clair cette phrase-là moi je la trouve limpide elle limpide au maximum non seulement l'organisation mais l'acceptation de la défaite a été l'oeuvre en 1870-1871 des notables inquiets pour leurs privilèges et prêts à tout pour préserver la sécurité de leurs profits d'autres Sous-titrage ST' 501 L'Assemblée nationale s'est donc réunie à Bordeaux le 13 février 1871. Et pendant que ceux qui s'intitulent eux-mêmes les honnêtes gens procèdent à Bordeaux au dépeçage de la France, qu'est-ce qui se passait à Paris ? Vous vous rappelez à la fin de ma première exposée, je crois que je vous ai cité une phrase de Mme Edgar Kiné qui est une femme tranquille. M. Edgar Kiné n'est pas un révolutionnaire et laquelle disait si jamais Paris s'aperçoit qu'on l'a joué, le renversement, le revirement sera terrible. Et bien Paris commence à s'apercevoir en effet qu'on l'a joué. Il faut regarder les documents du temps, les correspondances, enfin les mémoires. Prenez par exemple Goncourt. Edmond de Goncourt, Dieu sait que c'est un bourgeois et un conservateur. Néanmoins on voit que Goncourt a été écoeuré de ce que l'on a appelé la convention d'armistice qui avait été signée par Jules Favre le 28 janvier 1871. On appelait ça une convention d'armistice et c'était une capitulation. C'est pourquoi Goncourt dit, c'est du jésuitisme, ses gouvernants sont de sinistres fourbes. Et en effet Trochu, le général Trochu, chargé de la défense de Paris, plus tard en 1896, l'année de sa mort, lorsque ses mémoires paraîtront, on dira en riant, la convention d'armistice c'était notre euphémisme gouvernemental. Alors mensonge de l'armistice, capitulation, mensonge de la famine. Je vous ai expliqué comment les Jules avaient fait, imitant Bazaine. Bazaine avait dû attendre la crédibilité de la famine pour expliquer aux messins que nous allions nous rendre. De même pour expliquer aux parisiens qu'on va capituler devant les prussiens, on a dit il n'y a plus de stock. Or ce n'était pas vrai. Et les gens vont s'en apercevoir tout de suite, étant donné qu'on avait décidé qu'il n'y aurait pas de rationnement, ce qui était une chose monstrueuse. Le rationnement va s'opérer de lui-même. La revue des Deux Mondes avait dit, mais c'est un rationnement qui se fera simplement par le renchérissement. Remarquez que c'était admirable. Ça veut dire, ceux qui ont de l'argent ne s'apercevront de rien, ceux qui n'en ont pas, ils se priveront. Alors il y aura du rationnement. Si bien que les grossistes, enfin les épiciers en gros, ils avaient entassé, vous avez entassé les stocks de pommes de terre, de haricots, etc. Mais ils ne les livraient qu'au compte-gouttes, c'est-à-dire aux gens qui payaient très cher. Mais quand on a vu l'armistice qui était annoncé, alors la chute des prix s'est produite. C'est pourquoi les carreaux des arbres ont été littéralement envahis de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire du riz, des pommes de terre et des haricots secs, parce qu'on les avait cachés et que maintenant il fallait les vendre n'importe comment. Alors ça avait été une indignation, on nous a menti. C'était le deuxième mensonge. Un premier mensonge, mensonge de la convention d'armistice égale caputation. Deuxième mensonge, famine qui n'est pas une famine. Troisième mensonge, la défense. Vous vous rappelez Blanqui, quand il disait depuis le 11 octobre, j'ai peur que nous soyons présents d'une abominable comédie. C'était exactement ça. Les gens avaient compris maintenant qu'il s'agissait d'une comédie. Et quand on leur avait fait croire qu'on avait fait une sortie à Champigny, et qu'ils savaient dès maintenant, ils le savaient, qu'on n'avait même pas donné aux soldats un équipement pour passer la nuit dehors, pas de ravitaillement, parce que déjà les généraux avaient décidé qu'il n'y aurait pas de percer. Et quand en outre on s'apercevait, car on le savait maintenant, qu'il y avait moyen de percer, tous les observateurs neutres étaient d'accord. Pensez donc qu'il y avait Paris avec sa position centrale, il y avait une supériorité numérique de Paris écrasante, environ 500 000 combattants à Paris et 175 000 Allemands. Il y avait les lignes allemandes circulaires qui s'étendaient sur 85 km, vous m'entendez, 85 km avec 175 000 hommes au maximum, si bien que nulle part ces lignes n'avaient de profondeur, et que si on eut lancé sur n'importe quel point une réelle offensive, on la faisait la percer, quand les parisiens ont compris que les généraux ne voulaient pas faire la percer, vous imaginez leur réaction. Le général Leflot, qui est des ministres de la guerre du gouvernement de la défense nationale, dira dans sa déposition devant la commission d'enquête, les opérations militaires avaient laissé à la population une impression extrêmement pénible. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, il y avait le comportement des officiers, ça c'est encore dans Goncourt, c'est le journal de Goncourt où j'ai trouvé ça. Écœur en spectacle, dit-il, de voir ces officiers gandins, qui garnissent les tables et les cafés sur les boulevards, le verbe haut, l'air insolent, et quand ils ont assez consommé, ils paradent sur l'asphalte avec leur canne achetée le matin même. C'est hideux, disait-il. Or c'était les officiers de la défaite et qui étaient ravis de la défaite. Il y avait une autre espérance trompée. Lorsque les parisiens avaient crié « La République, vive la République », ça vient en 1992, ils avaient pensé deux choses. La République de 1992, je vous le disais, c'était l'envahisteur repoussé, c'était Valmy. Mais la République de 1992, c'était aussi la libération des esclaves. C'était un peu plus liberté. Quelque chose qui changerait dans la condition ouvrière. Eh bien, rien n'avait changé. Et au contraire, elle s'était accrue dans le mauvais sens. Pensez que durant le siège, tout de même, il y avait des usines d'armement qui tournaient. Par conséquent, les gens qui n'étaient pas mobilisés pouvaient vivre, parce qu'ils travaillaient dans les usines d'armement. Mais stop, tout de suite, dès que l'armistice est intervenu, il n'y a plus d'usines d'armement. Par conséquent, comment survivent-ils ces parisiens ? Alors qu'il y a une quantité d'ateliers qui sont fermés, qu'il y a un lock-out patronal général, qu'il y a beaucoup de patrons qui ont dit qu'on va fermer les ateliers parce qu'avec cette plebe déchaînée et qu'il y a des fusions, c'est parce que ça peut donner, nous, on peut supporter un manque à gagner. Alors, laissons la manufacture fermée. Comment vivent-ils ? Ils vivent avec la solde des gardes nationaux. Je vous ai dit qu'ils étaient environ 250 000, les gardes nationaux. Là-dessus, il y en avait plus de 200 000 qui étaient de pauvres gens. On leur allouait 30 sous par jour, plus de 75 centimes pour la femme, plus de 25 centimes par enfant. 30 sous par jour, ça faisait à peu près 2 francs 50, quoi, s'ils avaient des gosses. Vous savez qu'à ce moment-là, le salaire moyen de l'ouvrier était 5 francs. Parce que c'est quand ces types n'auraient désiré qu'une seule chose, c'était reprendre du travail, parce que c'était un peu supérieur aux 30 sous qu'on leur allouait. Mais ces 30 sous, c'était vital pour eux. C'était la même chose qui s'était passé au moment des ateliers nationaux de 1848. Là aussi, un très vaste lock-out patronal dans Paris. Des quantités d'alliers fermés. Les ateliers nationaux vivaient avec 30 sous aussi. Alors, quand on avait voulu obtenir une insurrection, qu'est-ce qu'on avait fait ? C'était M. Tfalou qui avait fait ça avec son ami Montalembert. On avait décidé que du jour au lendemain, fermeture des ateliers nationaux. C'est-à-dire que ces types qui survivaient avec 30 sous, n'avaient plus rien. Alors, ils étaient descendus dans la rue, ils avaient fait les barricades, et c'était tout ce qu'on attendait pour les mitrailler. De même, maintenant, c'est pourquoi beaucoup de contemporains vont faire une comparaison entre ateliers nationaux et gardes nationaux. Ils vont dire, c'est la situation de 1848 qui recommence. Nous avons ces entretenus, c'est un mot admirable, les entretenus, les gardes nationaux qui vivent avec leurs 30 sous. Eh bien, oui, c'est des gens qui avaient voulu vivre en travaillant. Vous savez, c'est une vieille formule révolutionnaire, vivre en travaillant ou mourir en combattant. C'est ce qu'ils avaient dit en 1848. Et ils ne pouvaient même pas vivre en travaillant parce qu'ils n'avaient pas de travail. Les socialistes, c'est vrai, les socialistes avaient agi à Paris. Qu'est-ce qu'ils étaient rouges ? Ils n'étaient pas nombreux. Et quand je dis les socialistes, je devrais plutôt vous dire l'extrême gauche car ils sont divisés. Il y a ceux qui s'appellent les socialistes proprement dit, je vous en parlerai au moment de la composition de la commune, puis ceux qui sont simplement des républicains rouges, des républicains très avancés. Eh bien, dès que le siège avait commencé, en septembre, les extrémistes, disons si vous voulez un seul mot, les extrémistes, avaient organisé dans chaque mairie un comité. Ils appelaient ça comité de vigilance et de défense. Et de défense. De vigilance politique et sociale et de défense nationale. Ces comités avaient fait ce qu'ils avaient pu pour essayer de soutenir cette résistance qui n'existait pas. Mais peu à peu, ils avaient décru. Il y avait beaucoup de gens qui ne s'intéressaient plus à eux. Ils avaient fait, c'est vrai, ils avaient fait le 31 octobre, vous vous rappelez quand le gouvernement a failli tomber. Mais peu à peu, de mois en mois, les gens étant là, étant fourbés, étant fatigués, ne mangeant pas, les gens n'allaient plus aux réunions des comités. Alors le 6 janvier 18 octobre, 17 et 11, les extrémistes avaient tenté un appel au peuple. Ils avaient fait une affiche qu'on appellera l'affiche rouge qui était devenue célèbre. Il y avait 110 noms, 110 noms, que nous retrouvons presque tous au moment de la commune proprement dite. Et ça disait quoi l'affiche ? Ça disait Parisien, enfin vous voyez bien, ouvrez les yeux. Vous avez reçu bien que vous êtes trahi, le gouvernement ne fait pas son métier. Il ne fait ni un métier républicain ni un métier de défense nationale. Alors place au peuple, place à la commune. C'est la première fois que ce mot de commune éclatait. Il avait déjà été imprononcé ou du moins murmuré à plusieurs reprises. Lorsqu'il y avait des manifestations de gardes nationaux de gauche au début d'octobre 1871, lorsque le 31 octobre, il y avait eu cet émeu où le gouvernement a failli sombrer, le mot de commune avait été prononcé. Qu'est-ce que ça signifiait pour les gens ? Qu'est-ce que ça voulait dire, commune ? Ça ne voulait dire pas autre chose qu'une municipalité. À Paris, il n'y avait pas de municipalité. Les villes de province en avaient, mais tous les régimes, quels qu'ils fussent, avaient interdit une municipalité à Paris parce qu'elle était d'un danger. Pourquoi ? Parce qu'une municipalité s'est élue, parce que la Chambre des députés s'est élue aussi. Par conséquent, il y aurait deux organismes face à face et rivaux, tous les deux issus du suffrage universel. Alors Paris étant toujours dangereux, on avait décidé que la ville de Paris n'aurait jamais de municipalité à elle. C'est ce que voulaient les gens. Ils voulaient une municipalité parisienne et quand ils criaient commune, soyez sûr qu'ils avaient dans l'oreille ou dans la mémoire de souvenirs de 92, puisque vous vous rappelez bien que le 10 août 92, c'était une commune insurrectionnelle qui avait renversé le roue et qui avait fondé la République. Eh bien, ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Vous savez, ah non, pas du tout. Cette affiche rouge du 6 janvier, ça n'a pas sur rien donné, puisque quand ils vont essayer de passer à l'action, les malheureux extrémistes, le 22 janvier, lorsqu'avec des fusils, ils vont essayer de s'avancer vers l'hôtel de ville, ils seront à peine quelques centaines, les soldats qui sont là, qui sont du reste des mobiles bretons et qui sont cachés derrière toutes les fenêtres de l'hôtel de ville vont ouvrir le feu, on fera un carnage, enfin, c'est loupé. Ils sont, ces socialistes, sans le savoir peut-être, exactement dans la ligne de Robespierre. Je voudrais vous citer là une phrase de Robespierre qui est trop peu connue, qui date de 1788, c'est-à-dire au moment, c'est pas encore la Révolution, mais où elle se prépare par les états généraux. Il était candidat aux états généraux, Robespierre, et il avait répandu ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit tract dans lequel il y avait une phrase très extraordinaire, que je crois savoir par cœur, et la voici, cette phrase. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Vous avez entendu, hein ? Réfléchir aux causes de sa misère. Qu'est-ce qu'il leur disait au pauvre Jean Robespierre ? Il leur disait vous êtes dans une condition d'exploiter, vous êtes les victimes d'un certain système, mais ouvrez les yeux, réfléchissez aux causes de votre misère pour les guérir. Réfléchissez aussi aux droits que vous avez, que la nature vous a donnés, que tout homme possède. Voilà ce qu'il avait essayé de faire et c'est ce qu'essayaient aussi de faire les socialistes de 70, 71. Seulement, dans l'ensemble, beaucoup de gens ne s'en rendaient pas compte. Les gens étaient en effet des victimes et ils ne se doutaient pas eux-mêmes qu'ils étaient comme la cariatite sur le dos de laquelle, cariatite est un mot de Victor Hugo, sur le dos de laquelle s'organisait le festin des nantes. Vous savez, c'était difficile de faire entrer ça dans la tête de ces gens qui étaient hélas presque tous des bêtes de somme qui ne réfléchissaient pas, qui ne pensaient en effet uniquement qu'à survivre, enfin leurs 30 sous, le moyen d'élever les gosses. Et les socialistes n'avaient guère d'audience. Heureusement ou malheureusement, comme vous voudrez, les événements vont leur donner une force nouvelle. La garde nationale, c'était donc à peu près la totalité de la population mâle de Paris en état de porter les armes et donc une immense majorité de prolétaires. La garde nationale s'était bien aperçue pendant le siège qu'elle était détestée par les pouvoirs publics. Mais détestée, vous savez. Précisément pourquoi ? Parce que c'était les pauvres qui avaient les fusils. Alors on avait vu le gouvernement refuser de les laisser faire cette sortie qu'ils ne demandaient qu'à faire. Ces gens-là voulaient se battre. L'armée ne voulait pas se battre mais eux voulaient se battre. Et on passait son temps à les calomnier. Le gouvernement des Jules avait mis à la tête de la garde nationale un certain général Clément Thomas dont je vous demande de garder le nom en mémoire. Général Clément Thomas qui avait passé son temps à essayer de calomnier les bataillons les plus hardis de la garde nationale tous ceux qui représentaient les bataillons faux ou rien. Il les avait persécutés. Il avait révoqué des tas de chefs de bataillon tous ceux qui représentaient un danger social. Et quand on avait enfin lancé la garde nationale à l'assaut à Buzynval le 19 janvier on ne l'avait fait que dans l'intention de lui de pratiquer une saignée sur elle. Trochu et le général Ducrot surtout dans leur mémoire ne cacheront pas que l'opération n'était en aucune manière une tentative de percer des lignes allemandes simplement on voulait essayer de faire massacrer ces gardes nationaux le plus possible pour les calmer. Alors ils s'en étaient rendus compte les gars si bien qu'ils avaient décidé de se fédérer ça sera les fameux fédérés de la commune voyons qu'est-ce que ça veut dire et je voudrais vous indiquer quelque chose dont je ne crois pas qu'eux-mêmes eussent conscience. C'était des bataillons des bataillons qui étaient dirigés par un commandant suprême ce commandant suprême s'était appelé jusqu'au 3 mars Clément Thomas. Ces bataillons avaient décidé de former une unité une fédération ils avaient décidé que dorénavant ils étaient indépendants qu'ils choisiraient eux-mêmes leur chef y compris leur commandant suprême. Fédération ça vous rappelle 1690 n'est-ce pas ? 1690 on nous a appris Michelet Dieu sait s'il a brodé là autour 1690 14 juillet c'était la fédération française c'est-à-dire paraît-il la première fois qu'un sentiment national venait éclore en France ce n'est pas vrai on sait aujourd'hui ce que fut la fédération du 14 juillet 1790 la garde nationale d'alors la garde nationale qui décomposait uniquement de possédants avait pratiqué ce jour-là le 14 juillet 1790 son premier grand congrès congrès national de la bourgeoisie armée qui était là avec ses canons et ses fusils pour dire aux petites gens ceux qu'on appelait les citoyens passifs ceux qui n'avaient pas le droit de vote pour dire aux petites gens nous sommes les plus forts ne bougez pas vous voyez que nous avons les armes entre nos mains nous avons nous des fusils nous avons nous des canons vous vous n'avez rien ne bougez pas la fédération c'était je vous le répète le congrès national armé de la bourgeoisie Robespierre l'avait bien compris Robespierre qui était un esprit extraordinairement lucide à qui on n'a pas encore assez rendu hommage Robespierre avait écrit ceci je sais ce que vous voulez faire vous voulez diviser je cite c'est une phrase très importante vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre c'était ça la garde nationale et bien la fédération de 1871 la fédération de la garde nationale c'était une riposte sans savoir quelle était une riposte une riposte des petits une riposte des opprimés à la fédération des gros quand Vallès délira son livre l'insurgie à la fédération des misères fédération des douleurs comme il dira c'est de la littérature si vous voulez ça représentait tout de même une réalité pour la première fois les petits gens se fédéraient les petits gens se groupaient les petits gens faisaient bloc faisaient unité pour essayer de se défendre pour essayer de résister ils voyaient très bien que l'assemblée n'avait qu'une idée c'était d'étrangler la république ils savaient comment allait décomposer l'assemblée avec cette immense majorité de royalistes ils savaient qu'on allait préparer comme dira l'un d'entre eux le troisième cadavre de la république alors avec leur fédération de la garde nationale ils se constituaient les sentinelles de la république la tension avait été extrême dans Paris à la fin de février déjà on avait décidé à la garde nationale de mettre un comité central 35 gars qui sont là qui représenteront les bataillons il y avait 240 bataillons il y en avait 215 qui s'étaient fédérés donc les autres qui restaient qui n'avaient pas voulu marcher dans la fédération et qui représentaient les quartiers bourgeois vous voyez les normes majorité un 215 sur 240 ils avaient décidé qu'ils refusaient celui qu'on voulait mettre à la tête et qui était qui le général Dorel de Paladine ils ne savaient pas ce que nous savons aujourd'hui que Dorel de Paladine avait trahi en l'état il avait trahi la résistance mais ils savaient que Dorel de Paladine était un ancien bonapartiste était même un ancien sénateur de l'empire et il n'acceptait pas d'être commandé par un général pareil alors ils avaient déclaré non, non nous n'acceptons pas ce commandement en chef c'était évidemment une rébellion un refus d'obéissance et ils avaient même décidé qu'ils appelleraient à leur tête du moins d'une manière honorifique Garivaldi Garivaldi que l'assemblée avait refusé bon elle avait refusé de l'admettre je veux bien il n'était pas français elle l'avait appelé Mettech c'était un général qui s'était mis au service de la France alors les gardes nationaux avaient dit mais nous acclamons nous comme chef Garivaldi il ne viendra pas remarquer le 28 mars il leur enverra une lettre en disant écoutez non je suis italien je ne me vois pas chef de la garde nationale parisienne et il leur avait dit d'autres choses que je vous hiterai plus tard enfin toujours est-il qu'ils refusaient le chef qu'on leur imposait et même le 3 mars ils vont déclarer si jamais le gouvernement essaye par la force de nous enlever nos fusils nous répondons nous aussi par la force vous voyez que la tension était très grande mais c'était surtout le 26 février que ça avait été une journée dramatique pourquoi donc la convention d'armistice qui avait été signée par Jules Favre expirait ce 26 février ça voulait dire que les allemands se croyaient en droit de reprendre les hostilités de recommencer le bombardement de Paris si on ne signait pas quelque chose qui remplacerait la convention d'armistice et qui sont ces préliminaires de paix que je vous ai raconté la dernière fois toute la journée du 26 février c'est une agitation fièvreuse dans Paris le 24 février la banveille le 24 février c'était la commémoration du 24 février 1848 c'est à dire la première résurrection de la république alors on avait vu ce jour là ce 24 février sur la place de la Bastille autour de la colonne de Juillet vous savez cette colonne surmontée d'une espèce d'ange libérateur on avait vu des flots de gens des quantités de gardes nationaux en armes et même des soldats qui étaient venus là à porter des immortels rouges à faire des bouquets au pied de la statue de la Bastille qui représentait leur espoir républicain 24 le 25 encore plus de monde le 26 un monde fou parce qu'on se dit mais l'armistice n'est pas prolongée c'est ce soir que les allemands vont entrer j'ajoute parce que je veux être loyal et que je veux tout vous dire même ce qui m'est désagréable la foule une fois que la foule est réunie lorsque la foule est excitée et s'il y a une première violence la violence se déchaîne contagion il y avait là un agent de police en civil d'un corps qui s'appelait Vincent Zinni Vincent Zinni était envoyé par le préfecteur de police pour prendre des notes et sur un petit calepin il marquait le numéro des bataillons des soldats qui osaient participer à un défilé républicain on l'a repéré on s'est jeté sur lui ça a été assez épouvantable on a commencé par l'écharper puis on l'a jeté dans l'eau dans le cas de Saint-Martin le pauvre type essayait de nager alors on lui a lancé des briques on lui a lancé des coups de gaffe des coups de gaffe d'acier il s'est accroché à un bateau des types se sont avancés sur lui pour lui maintenir la tête sous l'eau enfin on a tué dans des conditions affreuses parce qu'ils étaient sans contraint ce malheureux type à la fin de la soirée on ne savait toujours pas si l'armistie s'était prolongée 200, 300, 400 000 bons hommes montent dans la direction des Champs-Elysées puisque si les allemands viennent ils arriveront du côté de Versailles par bonheur on va apprendre que ça y est tout de même que l'armistice a été décidée et que les allemands entreront le 1er mars c'est à dire 4 jours plus tard le 1er mars pour un défilé c'est un défilé symbolique qui s'arrêtera juste au Champs-Elysées remarquez que Thiers avait été une astuce incroyable Thiers est un homme de ressources vous avez vu ce qu'il avait fait au Mans de Belfort que c'est grâce à Thiers grâce à Thiers que Bismarck avait pu garder Metz alors Thiers va user d'une double astuce premièrement il va faire savoir l'opinion publique vous savez si on a gardé Belfort c'est à cause de moi je me suis battu avec le chancelier ils voulaient absolument garder Belfort j'ai usé de la menace j'ai usé des sanglots en fait vous l'avez et deuxièmement pour faire tenir tranquille les parisiens il leur dit savez-vous ce qui s'est passé et bien voilà les allemands voulaient absolument entrer dans Paris et ils m'avaient mis le marché en main couteau sous la gorge ils m'avaient dit si vous vous opposez à notre entrée dans Paris nous gardons Metz nous gardons Belfort alors vous comprenez bien que afin de garder la grande citadelle de Belfort les re-hissales de Belfort au territoire national j'ai été obligé d'accepter l'entrée des prussiens dans Paris les parisiens vont se dire on ne peut pas hésiter nous-mêmes puisque ça nous permet de garder Belfort alors on ne bougera pas les prussiens vont entrer le 1er mars et je dois vous dire que Paris s'y conduit là d'une manière noble je ne sais pas si vous vous rappelez ce que les livres d'histoire nous disent sur ce qui s'était passé dans l'ordre de l'entrée les alliés les Cossacks surtout dans Paris en 1815 ça avait été des scènes hideuses vous savez quand ils étaient entrés dans les quartiers populaires ça n'avait pas bougé mais quand ils étaient arrivés dans les quartiers riches sur les grands boulevards ça avait été des ovations les femmes du monde montaient en croupe sur les chevaux des Cossacks puis c'était les libérateurs les étrangers qui venaient ramener le roi vous pensez et bien rien de semblable le 1er mars 1871 quand cependant les Allemands entrent par les beaux quartiers de Paris ils entrent par Neuilly ils entrent par le 16ème ils entrent par le 8ème arrondissement ils entrent par les Champs-Elysées tout le monde a fermé les fenêtres toutes les boutiques sont fermées ils entrent dans un silence de mort à partir du 1er mars ça se calme dans Paris la tension avait été extrême il y a eu une espèce de retombée enfin les choses vont semble-t-il de mieux en mieux mais ça ne fait pas l'affaire des manœuvriers de Versailles l'assemblée va maintenant se réunir l'assemblée qui était à Bordeaux va se réunir à partir du 20 mars à Versailles et ces gens veulent absolument absolument vous m'attendez se venger de Paris il y a une détestation de Paris chez les honnêtes gens puisque c'est un mot que j'emploie souvent mais c'est ainsi qu'il se désigne chez les notables provinces détestation dont je dois vous apporter quelques preuves M. Paul Leroy-Beaulieu dans la revue des deux mondes du 15 mars 71 un article intitulé la province pendant la guerre va écrire depuis 20 ans les provinciaux il veut dire les notables provinces s'étaient promis de ne jamais plus autoriser un renouvellement de 1848 et ils le disaient bien haut ils disaient qu'ils ne voulaient pas accepter que Paris impose à la province une république nouvelle et ils attendaient pour un terme proche la délivrance qu'est-ce que ça veut dire la délivrance ça veut dire la capitulation M. de Belcastel va dire nous ne voulons pas recevoir tous les 15 jours une révolution par télégraphe voilà encore un bien plus bel article idée du Nouvelliste de Versailles journal allemand enfin de l'occupation allemande mais journal de langue française du 24 octobre 1870 les parisiens ont sans cesse usurpé la domination sur les français sur les véritables français qu'ils se lèvent cela qu'ils défendent leur liberté contre une capitale abusive pour lui déclarer qu'ils n'entendent plus se laisser exploiter par elle et M. de Meaux va dire à Paris du reste M. le baron Haussmann a mal organisé les choses et il le dit avec un tel cynisme qu'il faut que je vous donne le document d'un côté la ville de la jouissance de l'autre la ville du travail en serrant la première et la menaçant et Louis Veuillot aura la formule finale Paris c'est le cancer de la France et c'est le scandale du monde alors même s'il y a des gens à l'assemblée il y en a quelques-uns qui voudraient qu'on ne se vengeât pas de Paris enfin qu'on s'arrangeât qu'on trouvait un moyen la majorité ne veut pas la majorité veut du sang écoutez encore Veuillot 8 mars aucun accommodement n'est possible avec des gens qui ne connaissent volontairement et criminellement les conditions de la paix sociale les conditions de la paix sociale pour lui c'est la résignation le lieu de temps qu'on allait Elbert va écrire Paris avait besoin d'une leçon Sorel historien Sorel l'académie française bien sûr il faudra tout au tard un coup de force le plus tôt sera le mieux je souhaite qu'on a fini c'est une bonne fois Doudan il s'appelle Ximénez Doudan c'est une espèce de pitre qui est au service des brogues c'est leur amuseur c'est leur spirituel leur petit bouffon il va écrire le 6 mars cette sorte de calme un peu sinistre que l'on voit à Paris c'est le calme d'avant la tempête j'éprouve quant à moi un certain désir d'entendre le tonnerre le 7 mars il dit il y a une épisautie dans la canaille certains disent qu'on pourrait peut-être conjurer cette peste de bovine sans tuer les bœufs quant à moi je n'y crois pas et le général Dubaraï encore plus net va dire il y a là une de ces maladies de la canaille qu'il faut traiter avec ces pilules de fer qu'on appelle les boulets ce qu'ils voudraient faire les gens de la majorité c'est se couvrir ils voudraient que Paris attaque ils voudraient faire ce qu'ils ont raté en 1870 vous savez puisque c'est la France eux-mêmes qui ont pris l'initiative d'attaquer l'Allemagne vous vous rappelez bien que le 19 juillet 1870 c'est les français qui ont pris l'initiative des opérations c'était extrêmement malin de la part de Bismarck de provoquer une déclaration de guerre et bien ils se sont aperçus les notables que c'était une maladresse alors maintenant ils ne veulent pas déclarer ouvertement la guerre à Paris ils voudraient que Paris leur déclare la guerre c'est-à-dire une insurrection qui permettrait de dire c'est comme dans les journées de juin on est bien obligé de mettre le canon Paris ne bouge pas précisément Paris ne va pas se lever alors nous allons assister au mois de mars 1771 à une série de provocations première provocation dans le gouvernement qui va être reconstitué qui est-ce qu'on va voir reparaître les Jules eux-mêmes Jules Favre Jules Simon que la population de Paris détestait à juste titre et que Thiers va mettre dans son ministère c'est une espèce d'insulte à la population parisienne qui ne peut plus y souffrir ils sont là deuxièmement le 19 février Thiers va faire une promotion d'ambassadeur ambassadeur de la république française ça n'est où les noms de ces ambassadeurs ces ambassadeurs sont tous des royalistes à Londres c'est le duc de Brogues à Saint-Pétersbourg c'est le duc de Novaille à Madrid c'est le marquis de Bouillet à Vienne c'est le marquis de Bonneville à Constantin c'est le marquis de Vogue il semble qu'il n'y a que des royalistes pour représenter la république troisièmement on va décapitaliser Paris et ça c'est le coup dur pour les parisiens jamais jamais dans l'histoire française on avait vu une assemblée politique siéger ailleurs que Paris c'est évidemment dans la capitale que se rassemble l'assemblée nationale et bien pour la première fois ils vont se décider les députés en quittant Bordeaux à ne pas aller à Paris pour punir la ville et ils vont se réunir à Versailles Versailles ce que vous vous rendez compte ça signifiait pour les parisiens ça signifiait deux choses Versailles c'était là où vivait le roi dont on l'avait ramené vous vous rappelez peut-être en octobre 1689 la boulangère et le petit mitron les femmes de Paris étaient allées les chercher enfin c'est la résidence royale et en plus il n'y a pas deux mois il n'y a pas trois semaines il n'y a pas huit jours qui est-ce qui était à Versailles les allemands par conséquent là où se réunissaient les forces allemandes c'est là où va se réunir l'assemblée nationale c'était une gifle terrible sur Paris il y a mieux moratoire moratoire pour les loyers pour les dettes des commerçants ce moratoire avait été institué au début de la guerre il allait se terminer maintenant et bien l'assemblée nationale malgré la supplication des députés de Paris et même des députés modérés de Paris l'assemblée nationale décide qu'il n'y aura plus de moratoire à partir du milieu d'avril et que dans un instant dans 48 heures ces gens qui n'ont plus de sous qui ne peuvent même pas travailler ces gens vont être obligés de payer leurs dettes et comme dit le journal des débats ça sera la reprise du travail pour les huissiers c'est pas fini on va supprimer d'autorité le général Vinois qui commande à Paris va supprimer d'autorité 6 des principaux journaux de Paris et quels journaux précisément les journaux républicains et l'illustration qui est un journal bien tranquille va dire on supprime les journaux qui appartiennent précisément aux partis qui appartiennent précisément aux partis qu'il importe de rassurer c'est à dire le parti le parti républicain ça ne suffit pas encore on avait essayé de mettre Dorel Dorel de Paladine à la tête de la guerre nationale la guerre nationale n'avait pas voulu mais enfin Dorel de Paladine restait officiellement le chef de la guerre nationale et maintenant on va changer le préfet de police lui-même le préfet de police qui a présent c'était un civil brusquement le 17 mars 1871 le gouvernement décide que le préfet de police serait d'abord un général le général Valentin alors vous avez à la tête de Paris comme gouverneur militaire un général qui s'appelle Vinois vous avez comme chef de la guerre nationale du mois officiellement un autre général qui s'appelle Dorel de Paladine et vous avez à la préfecture de police un troisième général qui s'appelle Valentin tous les souvenirs reviennent aux gens à la veille du 2 décembre lorsque Louis-Napoléon Bonaparte avait décidé d'étrangler la république qu'est-ce qu'il avait fait il avait nommé un général qui s'appelle général Espinasse à la tête du ministère de l'intérieur avec la nomination du général Valentin tout semble prêt pour un coup d'état destiné à tuer la république de la attire de l'éton